Dans cette vidéo, tu vas découvrir le top 10 des applications smartphone gratuites qui vont littéralement changer ta façon de voyager en sac à dos. Salut, moi c'est Tortuga, la torture en espagnol, et je viens de rentrer d'un an à voyager autour du monde, hors des sentiers battus. Si tu es nouveau sur mes vidéos, je t'invite dès maintenant à t'abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et être au courant de mes prochains tutos. Alors si j'ai pu autant voyager et surtout rentrer en un seul morceau, c'est grâce à ça, mon smartphone. Parfois, mon smartphone m'a juste sauvé la vie et m'a permis de découvrir des endroits que je n'aurais jamais pu découvrir sans. Et la plupart de ces applications, elles m'ont été conseillées par de vrais backpackers, des vrais voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon périple. Du coup, je voulais partager avec toi dans cette vidéo les applications que j'ai pu découvrir durant mes voyages et qui m'ont littéralement sauvé la vie et surtout que j'ai utilisé fréquemment. Donc j'ai décidé de te faire un top 10 des applications voyage gratuites et t'expliquer un peu leur utilité. Plus tu avanceras dans cette vidéo, plus les applications auront une grande utilité. C'est le principe d'un top 10 quoi. Donc je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout, de tout noter et surtout tu vas voir le top 3. Donc les trois dernières applications, elles vont te déchirer. Alors avant de partir en voyage, le premier souci, c'est les billets d'avion. D'ailleurs, pendant que tu voyages également. Alors le truc, c'est qu'il doit y avoir au moins 150 000 comparateurs de vol. Et la moitié d'entre eux, ils augmentent leur prix quand tu navigues trop longtemps sur leur application ou leur site web. D'ailleurs, petit conseil pour éviter ça, tu peux naviguer en navigation privée lorsque tu vas sur des comparateurs de vol. Et ainsi, éviter qu'ils te traquent. Sur Mac, notamment pour lancer la navigation privée sur Google Chrome, tu tapes sur Command-Shift-N en même temps. Tu connais, hein ? Alors après avoir essayé, je pense, tous les comparateurs de vol, j'ai trouvé celui qu'il me fallait. C'est Skyscanner. Alors déjà, parce que Skyscanner, pour moi, c'est le comparateur qui a les vols les moins chers. Mais il y a surtout une fonctionnalité que j'adore chez eux et que j'utilise tout le temps. C'est une fonctionnalité sur leur site web et sur leur application qui nous permet de trouver les offres les moins chères du moment, toutes destinations confondues. Donc si tu n'as vraiment aucune idée de ta destination et que tu as juste envie de voyager pas cher et de trouver un pays qui ne soit pas trop cher pour y aller, tu peux utiliser Skyscanner, c'est l'idéal. Ah, et en petit bonus, tu peux allier l'application Skyscanner à l'application Hooper. Alors Hooper, l'application, selon la destination où tu souhaites aller et que tu auras choisi, il va calculer pour toi à quel moment précis il te faut acheter le billet d'avion pour payer le moins cher possible. Si c'est pas fou ça, tu trouveras dans la description de cette vidéo tous les liens pour télécharger des applications que je vais citer, que ce soit pour Android ou iPhone. Donc maintenant, tu es arrivé dans le pays de tes rêves à moindre coût grâce à Skyscanner. Un autre problème se présente maintenant, l'hébergement. Alors là aussi, j'ai pu tout tester. Les guides de voyage comme le routard, le Lonely Planet, ça tu peux oublier, c'est hors de prix. Quant aux applications, il y en a plein. Et j'ai pu aussi toutes les essayer. Et à la fin, j'en ai utilisé plus qu'une, c'est Booking. Alors Booking, les amis, c'est le top. Déjà, pour son large choix, tu peux trouver aussi bien de superbes hôtels avec des piscines que des auberges de jeunesse incroyables à moindre prix. Mais aussi pour la pertinence des avis. Notes et commentaires des autres internautes, qui sont très nombreux. Les prix sont en général moins chers que TripAdvisor ou Hostelworld. Et quand t'as passé plusieurs réservations chez eux, ils te passent en statut VIP, où t'as les auberges et les hôtels que tu réserves ensuite qui commencent à te chouchouter. Genre ils t'offrent un petit verre d'eau quand t'arrives, ils sont encore plus attentionnés avec toi. Et t'as plein de réductions. Et pour terminer, l'interface est très intuitive, donc je recommande à 200%. Moi qui avais un petit budget pendant mes voyages, je suis quasiment passé que par Booking. Tu arrives donc dans ta superbe auberge de jeunesse grâce à Booking, mais malheureusement ici, les gens ont du mal à parler anglais. Et impossible de faire savoir aux gars de la réception que tu veux une chambre pas chère, non fumeur. Amis voyageurs et amies voyageuses, pas de panique. J'ai ce qu'il te faut. Google Translate ou Google Traduction. Ok, je sais, tout le monde connaît le célèbre outil de traduction Google. Mais il y a un outil dans Google Traduction, l'application, que tu ne connais sûrement pas. Tu peux utiliser l'application en mode hors ligne, sans avoir de connexion Internet. Il te suffit de télécharger la langue du pays dans lequel tu te rends en amont, donc avant, quand t'as encore une connexion Internet. Et après, tu peux l'utiliser partout. Même si t'es perdu dans le fin fond de la campagne birmane. Tu vas pouvoir communiquer avec les locaux du monde entier, sans avoir de connexion Internet. Autre superbe fonctionnalité de l'application, c'est le mode vocal. Tu demandes à ton interlocuteur de parler directement au micro de ton portable. Google traduit automatiquement et répond en ta langue. Google, traduit Tortuga Vidéo. Tu crains. Et pour terminer, le mode caméra. Tu peux filmer en temps réel un texte en utilisant la caméra de ton portable, et toujours sur l'application Google Translate. Et l'application te traduit instantanément, en direct sur ton écran, le texte que tu es en train de filmer. Seven. Ok, super. Tu as eu ton vol pas cher, ton auberge avec piscine chauffée à moindre prix, et tu as réussi à communiquer avec le gentil monsieur à la réception. Il te donne les clés de ta chambre, et te demande de payer maintenant. Il te dit que la chambre coûte 10 000 4. Ça sonne beaucoup, non ? Et là, l'application Google Translate, elle ne peut pas t'aider. Tu te fais baiser. Mais tu peux rapidement savoir combien ça te fait en euros, grâce à l'application XE, ou XI, pour les anglophones. Alors, XI, XE, c'est l'application à avoir pour pouvoir convertir toutes les monnaies dans le monde. Tu peux en plus suivre en direct l'évolution d'une monnaie, et les taux de change affichés sont très précis. Et le must, encore une fois, tu peux l'utiliser hors ligne, sans connexion internet. Number six. Quand on voyage à plusieurs, la principale source de conflit, c'est les sous, l'argent. Et j'en sais quelque chose. Alors, pour éviter que ton couple ne casse à cause d'un voyage mal géré, ou que tu perdes tous tes amis en route, j'ai l'application qu'il te faut. C'est Tricount. Alors, cette application, je t'assure, je l'ai beaucoup utilisée. Surtout que moi, je suis assez près de mon argent. Alors, Tricount, ça te permet de gérer tes comptes avec tes amis. Chaque utilisateur ajoute ses propres dépenses, et Tricount s'occupe de calculer ce que tu dois, et acquis, afin d'équilibrer le total du groupe. Ce qui est cool, c'est que chacun de tes amis peut le télécharger de son côté, sur son téléphone, et en se connectant sur Internet, l'un à l'autre du coup, chacun peut ajouter de son côté ses dépenses. Plus besoin de se casser la tête à la fin du mois, pour savoir qui doit combien à qui. L'application gère tout pour toi. Number 5. Ah, on arrive dans le top 5. Tu vas commencer à découvrir des applications révolutionnaires, et qui ne sont pas si connues que ça. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure de Booking. C'est cool, donc tu peux trouver des hébergements à moindre coût autour de toi. Et si maintenant, je te disais qu'il y avait une application qui te permet de trouver des hébergements gratuits autour de toi, ouais, ouais, t'as bien entendu. Cette application, c'est CoachSurfing. En fait, ce sont tout simplement des locaux amoureux de leur pays qui s'enregistrent sur l'application ou sur le site web, et qui proposent leur hébergement pour accueillir des voyageurs comme toi. Gratuitement, en attendant simplement en retour, que tu lui fasses découvrir ton pays, ta culture et tes passions. Donc c'est l'opportunité de faire plein de belles rencontres dans le pays où tu pars voyager, de découvrir des endroits magnifiques que tu n'as jamais visités, parce que les locaux restent pour moi les meilleurs guides, et gratuits, qui plus est. Parfois, ils te préparent à manger, toujours gratuitement, donc tu peux découvrir des superbes saveurs du pays. Et puis en plus, du coup, tu es hébergé gratuitement. Oula, ok, je sais ce que tu es en train de te dire en ce moment. Non, mais jamais je ferai ça. Imagine que je tombe sur un gros violeur, quoi. Ne t'inquiète pas pour ça. L'application a pensé à tout. Il te suffit de trouver le bon profil, certifié, et qui a déjà accueilli de nombreuses personnes. Comme ça, tu peux lire les commentaires et les avis qui sont donnés par les internautes. Moi, je l'ai déjà fait, c'était vraiment cool. C'était en Thaïlande, dans une ferme organique. En échange, je devais juste un peu travailler dans leur ferme. C'était une des expériences les plus formidables de ma vie. Tu es seul, par exemple, et que tu souhaites rencontrer du monde autour de toi, que ce soit des locaux ou d'autres voyageurs, et que tu as envie d'éviter la solution Tinder, eh bien, tu peux voir sur l'application, grâce à ta géolocalisation, s'il y a des internautes autour de toi qui sont connectés en ce moment sur Couchsurfing. Donc, tu peux annoncer sur ton profil Couchsurfing que tu es en ce moment disponible pour prendre une bière ou un café, et du coup, les gens autour de toi vont pouvoir aussi changer leur profil et dire qu'ils sont disponibles, et vous pouvez ensuite vous rencontrer. Tu peux chatter avec la communauté sur Couchsurfing, et même participer à des événements qui sont organisés près de ton emplacement. Donc, c'est une véritable communauté qui se trouve derrière cette application, et tu te sentiras jamais seul. Tu as donc déjà 6 applications qui te permettront de voyager facilement et à moindre coût. Alors là, tu en prends plein les yeux, tu kiffes ton voyage. Ok, mais toutes ces expériences que tu es en train de vivre, tu n'as pas envie de les oublier, tu veux les garder en souvenir. Mais tu n'es pas trop du genre à avoir un gros cahier dans ton sac à transporter et noter tous les jours, à la main, tes expériences et ce que tu es en train de vivre. Bref, tu n'as pas envie de tenir un journal de bord. Mais en même temps, tu aimerais montrer à tes proches que tu fais, ton parcours, soit pour épater tes potes, renseigner d'autres internautes sur ton parcours, rassurer tes proches, ou même juste pour toi, pour ne pas oublier en rentrant après tout l'itinéraire que tu as fait. Eh bien, j'ai trouvé une application super cool. C'est MemoTrips. Alors MemoTrips, c'est une application super intuitive qui te permet en quelque sorte de tenir un journal de bord. Tu écris ton étape, la ville où tu es, ta localisation, tu peux rajouter une description, ajouter des photos, si aujourd'hui, c'était plutôt une étape de transport, ou alors si c'était une étape plutôt à chiller au bord de la plage. Tu mets la date, etc. Et c'est très très rapide. Et ce qui est vraiment cool après, c'est que ton journal de bord, il est disponible en ligne. Et tu peux, si tu le souhaites, le partager publiquement. Donc ça veut dire que tu peux retrouver le journal de bord de nombreux internautes, de nombreux voyageurs, directement sur l'application, et tu peux comme ça tenter des parcours hors sentier battu. Gratuitement, et avec de vrais avis de voyageurs. Tu peux commenter leurs étapes comme eux peuvent commenter les tiennes. Tu peux donc partager ton itinéraire avec tes proches, ou simplement le mettre en mode privé pour tenir un journal de bord personnel. Et il y a même une map interactive sur l'application permettant en fait de voir ton trajet dans le monde directement sur une map du monde. Ce qui est plutôt cool. Tu peux d'ailleurs suivre toutes mes étapes de mon itinéraire de plus de 5 mois en Asie du Sud-Est sur cette application, MemoTrips, en cliquant sur le lien que j'aurais mis dans la description de cette vidéo. Tu auras comme ça tous les détails de mon parcours et de mon quotidien. Alors le seul petit hic de cette application, c'est qu'elle ne fonctionne pas encore hors ligne. Dommage. Du coup, ce que je faisais moi quand je n'avais pas accès à Internet, c'est que j'écrivais mes étapes d'abord sur les notes, sur l'application Notes donc de mon iPhone. Et puis dès que j'avais re-accès à Internet, je me connectais sur MemoTrips et je faisais un copier-coller de mes notes à l'application. Oula, on rentre dans le top 3. Des applications à triffeur potentiel. Apprête-toi à entendre du très très lourd. Alors moi, je suis plutôt fan de trek, de randonnée. Et je pense que la plupart des voyageurs et des voyageuses français sont passionnés de trek aussi et adorent faire des randonnées dans des paysages magnifiques. Alors le problème, c'est que très souvent, il faut que tu prennes un guide qui te coûte la peau du cul et tu te retrouves dans un groupe de 30 personnes qu'il faut toujours attendre toutes les 5 minutes. J'en suis sûr que si tu kiffes la randonnée, tu t'es déjà retrouvé dans des situations comme ça. Enfin bref, on ne profite pas et on perd son argent. C'est là où Wikiloc est juste incroyable. L'application te permet... Attends, quand je dis ça, ça sonne vraiment comme si j'avais un partenariat avec cette application. Parce que je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Mais je t'assure que non. Toutes les applications que je partage avec toi, c'est des applications qui me sont vraiment utiles et que je kiffe. J'ai envie de les partager parce qu'il y a vraiment très peu de gens qui les connaissent. Et je sais que ça va vraiment aider les gens qui souhaitent voyager. Donc Wikiloc, ça t'aide à trouver toutes les randonnées, tous les treks qui sont réalisés par d'autres internautes ayant de l'application autour de toi. Mais là, je dis de la randonnée, mais que ce soit de la randonnée, du VTT, de la course à pied, de la course en montagne, alpinisme, moto, il y a tout. D'ailleurs, tu le remarqueras souvent, mais la plupart des blogs sur internet donnant des itinéraires de trek ou autre mentionnent souvent un lien vers Wikiloc. Grâce à ce lien, tu peux télécharger directement l'itinéraire sur ton portable et le suivre grâce à ta géolocalisation. Et même pas besoin de connexion internet. Tu peux toi aussi faire tes propres treks ou circuits de vélo perso, l'enregistrer sur l'application quand tu es en train de faire le trek ou ton circuit à vélo ou à moto, tu as juste à cliquer sur un petit bouton sur l'application et ça va enregistrer en temps réel ce que tu es en train de faire. Ensuite, tu peux renseigner le niveau de difficulté, rajouter des photos et des commentaires et le publier sur l'application pour le partager avec des milliers d'internautes. Et donc ensuite, l'utiliser sur tes blogs, etc. C'est notamment grâce à cette superbe application que j'ai pu trouver de superbes randonnées juste à côté de chez moi à Paris dont j'ignorais totalement l'existence. Tu as certainement dû déjà voyager accompagné de ton guide que ce soit le Lonely Planet, le Routard. Bien sûr, ils sont vraiment très utiles et moi aussi, je les ai beaucoup utilisés avant. Surtout quand j'ai commencé à voyager. Mais avoue qu'à chaque fois que tu te rendais dans un des endroits qu'ils te conseillaient, tu t'attendais à ça. Et qu'au final, quand tu étais sur place, ça ressemblait plutôt à ça. Moi, je t'avoue, j'en ai eu vite très marre. Mon Lonely Planet, j'ai fini par le brûler. En plus, il me prenait un peu trop de place dans mon sac à dos. Parce que comme tu as déjà dû le remarquer, je suis plutôt le genre de voyageur à éviter les lieux touristiques, à trouver des endroits encore coupés du monde, encore authentiques, des endroits magnifiques que vous avez l'impression d'être le premier explorateur à y avoir posé les pieds. Alors, comment faire ? Tu peux chercher sur Internet, sur des blogs. Mais il faut avoir beaucoup de temps à perdre et la plupart du temps, tu retombes toujours sur ces mêmes lieux touristiques. Dommage. Ou alors, avoir de la chance et te perdre toi-même dans les pays. Mais là encore, il te faut du temps. Alors moi, j'ai trouvé deux solutions. La première, c'est de me renseigner autour de moi, auprès des voyageurs que je rencontrais durant mon périple. Et là encore, il faut voyager pendant longtemps, il faut avoir du temps quoi. La deuxième, c'est Hide and Place. Alors, cette application gratuite, j'ai découvert il y a très peu de temps et j'en suis vraiment tombé amoureux. C'est une application qui a été créée par nos amis québécois. Décale, laissez-moi d'essai, toi c'était le cas de France et de France là, où j'appelle ma blonde. Pardon. Alors, j'aurais vraiment adoré découvrir cette application plus tôt, c'est-à-dire avant mes voyages. Tu peux déjà jeter tes guides touristiques à la poubelle. Donc Hide and Place, qui veut dire place cachée en français, pour faire court, c'est un genre de Lonely Planet ou TripAdvisor, mais qui vont te renseigner plutôt des lieux non touristiques. Alors, comment ça marche ? Alors, ce sont simplement des voyageurs comme toi et moi, qui tombent par hasard sur un lieu magique, inconnu des touristes et qui va le renseigner sur l'application avec des photos, des commentaires, des informations sur cet endroit, comment s'y rendre, etc. Et le truc qui est vraiment génial, c'est que cette application a mis en place un algorithme pour éviter qu'un lieu non touristique, eh bien, le devienne justement. En faisant en sorte que le lieu en question soit moins mis en avant lorsqu'il devient un peu trop connu. En plus, il y a une réelle communauté avec qui tu peux discuter. Tu peux conseiller, toi aussi, les endroits non touristiques que tu as trouvés. Et le must, tu peux planifier ton itinéraire directement sur l'application. En gros, avec IdlePlace, tu peux dire adieu aux endroits où on se marche littéralement dessus et où on ne croise aucun local. Et tu vas plutôt passer tes vacances dans des endroits authentiques et connaître la vraie expérience backpacker. Je le recommande à 100%. D'ailleurs, c'est drôle, dès qu'on parle d'une application québécoise, le soleil disparaît et commence à faire au moins moins 1000. Allez, là, on passe sur la dernière application. Donc, petit rappel, tu peux trouver dans la description de cette vidéo les liens pour télécharger toutes les applications que ce soit pour iPhone ou Android. Alors, cette application, ma chère petite tortue, si tu ne la connais pas, je t'invite dès maintenant à sortir ton smartphone et l'installer sans plus attendre. Moi, mon premier road trip en Amérique latine, je ne la connaissais pas et je n'avais que mon routard. Et pour me repérer, j'avais une moussole, les cartes noires et blancs illisibles du routard ou alors les cartes, tu sais, impossibles à replier, écrites en espagnol que je l'avais chopé dans un office de tourisme. Office de tourisme d'ailleurs que je galérais à trouver parce que je ne comprenais rien aux cartes dans le routard. Bref, j'ai passé mon temps à me perdre et à demander mon chemin aux personnes autour de moi. Ce qui d'ailleurs permet de faire plein de rencontres. Mais encore une fois, il te faut du temps. Jusqu'au jour où j'ai découvert une application qui, écoute-moi bien ma petite tortue, te géolocalise parfaitement hors ligne, te permet de télécharger des cartes du monde entier super détaillées et que tu peux ensuite utiliser hors ligne, te propose des cartes qui t'indiquent de nombreux points d'intérêt proches de ta position, restaurant, musée, station-service, bouche de métro, etc. Toujours hors ligne, te propose des cartes qui t'indiquent même des endroits que tu ne trouveras pas sur d'autres cartes comme une grotte cachée ou un village ethnique et qui n'oublie pas les passionnés comme moi de randonner, adeptes de la marche à pied en te proposant des activités spéciaux dédiées aux activités pédestres. Tu as reconnu l'application ma petite tortue ? Ouais, c'est Maps.me. Alors ça peut sonner un peu comme une pub tellement je kiffe cette application mais je te promets ma petite tortue que je n'ai pas été contacté par Maps.me pour faire cette vidéo. Alors tu peux être perdu au milieu du salaire de Yoni ou dans la jungle profonde d'Amazonie. Maps.me t'indiquera dans les détails la moindre activité qui se trouve autour de toi. Tu peux toi aussi ajouter des points d'intérêt par exemple un super point de vue, un nouvel itinéraire de randonnée et tu peux même donner ton point de vue directement sur la map d'une attraction touristique. Une fois j'étais dans un petit village perdu du Vietnam et je ne savais pas quoi faire. Ça faisait déjà très longtemps que j'avais jeté mon Lonely Planet. J'ai ouvert Maps.me et j'ai regardé autour de moi. Tu cliques sur activité et l'application affiche toutes les attractions touristiques points de vue, circuits, bars, autour de toi. J'ai vu qu'il y avait un itinéraire qui était indiqué pour les circuits en moto et les chemins avaient été ajoutés par les internautes et évitaient donc les touristes. J'ai donc loué ma petite moto et j'ai fait l'itinéraire en suivant donc celui proposé sur Maps.me. J'ai accroché mon iPhone sur la moto et je suis passé en mode navigation GPS. C'est le mode navigation que tu peux retrouver sur tous les GPS que tu peux avoir dans ta voiture ou un peu comme Waze quoi. du GPS qui t'indique dans combien de mètres tourner etc. Tout au long de l'itinéraire étaient indiquées les attractions précisément situées sur la carte. Des sources de chaudes, des grottes, des ruines, des villages ethniques, le meilleur endroit pour voir le coucher de soleil, un petit circuit de randonnée. Je suis alors tombé sur un point d'information à côté d'une des grottes justement où un des internautes avait écrit « Ne pas visiter cette grotte, très cher pour ce que c'est, passez votre chemin ». Et tout ça sans aucune connexion internet. C'est le Saint Graal. Rien qu'avec Maps.me, on peut voyager dans le monde entier. Toutes les auberges et hôtels sont indiquées autour de toi et même est indiqué s'ils sont très chers, moyennement chers ou pas chers. Puis il y a les cafés, les bars, les restaurants, tous les endroits touristiques. Bref, c'est l'application à avoir. Voilà ma petite tortue. C'était 10 applications à réellement télécharger pour tes prochains voyages. J'ai essayé d'être le plus authentique possible en te proposant des applications qui m'ont réellement été indispensables lors de mes voyages et qui vont certainement t'être d'une grande utilité et qui surtout étaient gratuits. Alors toutes ces vidéos, je l'ai fait par amour, par passion du voyage. Et pour t'aider, toi aussi, à te lancer dans l'aventure mais surtout à voyager différemment en sortant des sentiers battus. Tout ça ne m'apporte pas d'argent. Alors tout ce que je te demanderai en retour, c'est de t'abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube, liker cette vidéo, la commenter et surtout, de la partager partout autour de toi. En t'abonnant, n'oublie pas d'activer les notifications sinon tu ne seras pas mis au courant lorsque je sortirai ma prochaine vidéo tuto. Sinon tu vas louper plein d'astuces qui auraient pu changer ta façon de voyager. Je ne t'ai fait qu'un top 10 des applications voyage et il existe des centaines voire des milliers d'applications du même type comme celle-ci. Je t'invite donc à rajouter des applications que j'aurais peut-être oubliées et qui selon toi sont indispensables pour voyager directement en commentaire de cette vidéo. Tu peux aussi me donner tes avis sur les applications que j'ai listées dans cette vidéo. Pour finir, je vais très rapidement profiter de faire une petite promotion sur mon blog que je suis en train de concevoir donc tortogavideo.fr et qui va bientôt voir le jour. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Tu retrouveras sur ce blog l'ensemble de mes vidéos mais aussi plein d'autres articles sur l'art de voyager hors des sentiers battus et comment préparer un voyage à l'étranger. Je vous y attends très nombreux. Merci à toi d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout amis voyageurs et amis voyageuses et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui va te permettre encore une fois d'avancer d'un pas supplémentaire vers le voyage hors des sentiers battus. Hey ma petite tortue, tu allais partir sans t'abonner à ma chaîne YouTube ? Tu peux aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ? Ouais je sais, je suis partout. Et puis si t'es toujours là c'est que tu as kiffé ma vidéo alors n'oublie surtout pas de cliquer sur le petit pouce bleu juste en bas à droite de la vidéo mais aussi de la commenter et de la partager sur tous les réseaux sociaux.